Mais où est-ce que l'économie, quelque part ? Oui, mais qui, Maria ? Les circulations métonnées, les gens n'ont pas travaillé ? Non, les gens ne travaillent plus, les gens ne produisent même plus. Mais en fait, la situation, moi je crois que, on a laissé beaucoup d'erreurs s'accumuler. On va laisser beaucoup d'erreurs s'accumuler. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on va s'accumuler, après on avance. Voilà, après dame. Donc ça, c'est apparu vers la fin du règne de Wad. Wad, il a hérité du consensus, du consensus de l'abri d'Youf. Il a hérité. Mais vers la fin de son magistère, il a commencé la gouvernance solitaire. Je ne veux tout le dégue, je ne veux tout le même, ce que nous disons, il a fait une concession. Parce qu'il a fait l'opposition, 26 ans d'opposition. Il a fait l'opposition, il a fait l'apport de force. C'est différent quand même du président Macky Sall, qui n'a pas été opposant sur cette longue durée. Éprevu, à Blay Wad, j'ai déjà fait l'apport de force. Wad, comme nous l'avons connu, il a été brimé, 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 brimé. Non, il a été sonné. Il a été sonné. Sonné. Donc, il a été mesuré un peu, il a été mesuré le rapport de force. Et pour un exemple, quand il y a eu la manifestation de M23, il est dans sa tête, il a été mis en train de manifester. Les autres, ils le contrôlent, ils seraient insignifiants. C'est ça, c'est ça. C'est ce que nous l'avons connu. Mais ce qui est afféré, nous avons vu que le rapport de force, c'est de l'autre côté. On dit, bon, d'accord, on retire le projet de loi. Mais ça, il faut un vécu. Je ne dis pas que le président Mackessal n'a pas de vécu politique. Il a un vécu politique, mais il n'a pas un vécu d'opposant. Donc, je ne l'apprécie. Je ne l'apprécie. Moi, sa logique, elle est très simple. Je ne l'ai pas dit. 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 C'est comme ça qu'il réfléchit. Moi, madame, on se conforme à la loi. Mais si on veut que les Sénégalais ou un opposant se conforment à la loi, ça fait que les Sénégalais ont demandé à nous conformer à la loi. Donc, si on l'a dit, les Sénégalais sont là. Mais ce qui est, justement, c'est un cours de vivre actuellement. Je ne voudrais pas revenir sur les propos du doyen Albert, mais il faut le dire. C'est unique dans l'histoire politique du Sénégal. C'est unique dans l'histoire politique du Sénégal. Quelle est l'alternative qu'il s'offre à lui ? Moi, c'est un fameux slogan. Résistance, résistance, résistance. Parce que je me souviens d'un jour que ces deux-là, ce qui est un homme, il a transposé cette peur sur les Sénégalais. Parce que eux, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. sur les populations. De l'autre côté, je pense que, il tient un bout. Mme, il a une population, il a des militants, il a des sympathisants, jeunes qui sont là. Et l'autre, il va nous prouver à plusieurs reprises que ces jeunes-là lui sont acquis entièrement. De l'autre côté, le président, il a ses forces de sécurité. Donc, nous, pour que nous dégoûons comme Albert Waché, ça va être extrêmement difficile. Il faut que, qui est le président de la République, il faut que, il faut que, à un certain niveau, comprenne que le destin du Sénégal se trouve entre ses mains, mais pas entre les mains d'Ousmane Sonko, ni les mains de l'opposition. C'est ce qu'il faut que lui, qui est le président, qui est le président, la constitution, la constitution, il va faire comme l'Ablaye Wad, faire une concession. Je le rappelais hier, il a les canaux nécessaires, il a les canaux nécessaires pour que la situation calme dans les 48 heures. Il a les canaux nécessaires, mais ça dépend, parce qu'il ne veut pas ou qu'il ne veut pas.